C'est parti ! Bonsoir, bienvenue à Prince Land pour l'interview Rocky Guada avec les Down The Line ! Yeah ! On remercie Canal G, Net, Jimmy, Romy et toute l'équipe, tous les potes pour cette interview qui a lieu maintenant ! Rock'n'Roll ! On est dans The Line pour l'interview, on est très heureux de le retrouver après le concert super sympa qu'on a eu ici à Prince Land. Ah salut Tiffany, vous connaissez le chien pour ceux qui viennent d'habitude. Donc voilà, ici on est entre nous, on est en famille et on va faire cette interview à la pool. Et vous avez l'habitude du format, on va commencer par la première question, c'est présentez-vous. Et alors vous n'êtes pas tous là, donc présentez vos potes qui ne sont pas là, même si parfois les absents ont toujours tort, là on va les pardonner. Et puis présentez-nous aussi le groupe et le concept grosso modo quoi. Ok, donc pour la section mélodique, donc moi je suis Davy, le chanteur et le guitariste. Et le deuxième guitariste c'est Thomas, on l'a pas amené, il fait 2m05, il passait pas dans la voiture. Il rentrait pas dans le cadre de la caméra. Ah pardon, du coup il y a là aussi la partie rythmique, donc la batterie, Marc, qui n'est pas là, qui lui joue aussi dans un autre groupe, The Before Kings. D'accord, ah oui c'est vrai, vous étiez là aussi pour en parler après. Et puis moi qui suis à la basse, voilà, qui essaye d'enlever un petit peu les lignes mélodiques. Tu as un prénom peut-être ? Donc oui, forcément c'est Johan. Tu as un surnom peut-être ? Non, ça je ne peux pas le dire. C'est secret. Il faut venir au concert, il faut le savoir. Ok, maintenant qu'on a eu droit à la présentation des musiciens et du concept, la question suivante va porter finalement sur comment vous vous êtes rencontrés, c'est quoi vos influences et puis les débuts du groupe, comment ça s'est passé ? Un petit peu une partie historique quoi, ça peut aussi vous éclairer sur ce que vous êtes aujourd'hui ? Oui, alors c'est d'abord une longue histoire parce que l'on se connaît depuis qu'on est gamin. On vit dans la même rue quand on avait 3 ans. Ah oui, d'accord. On a appris les instruments notamment par son père qui était guitariste, qui est toujours guitariste d'ailleurs. Et puis donc on a appris les instruments en même temps, on a monté un groupe à l'âge de 20 ans. On commençait déjà à faire des compos, puis après pour les études on a tout arrêté. Dans le garage des parents ? Ouais, ouais c'est ça. Un petit garage band. Ok ça. Et puis on s'est retrouvé ici en Wall-Loop après les études. D'accord. Et c'est là qu'on a repris un peu la musique ensemble. C'est une bonne histoire. Après beaucoup d'années de séparation, attention. Ça fait pas trop dur à vivre. Non, on les retrouvait ils ne sont que meilleurs. Quasiment 15 ans, donc au départ on a retrouvé un batteur simplement pour se faire plaisir, faire des reprises. Ça n'a pas été facile d'ailleurs parce que les batteurs nous ont tous lâché. Donc je crois qu'on est arrivé au cinquième batteur. Parfois oui, c'est simple pour la Guadeloupe. Bien sûr, on connaît parfois les difficultés que ça peut. C'est ce qui nous a ralenti un peu dans notre progression au tout début. C'est-à-dire qu'à chaque fois on avait un batteur qui correspondait bien mais qui avait lui aussi des fois d'autres priorités et qui arrêtait. Après il y a un an et demi on a carrément arrêté la musique. Dans Zola il s'est arrêté le total, il n'y en avait plus de batteurs. Et là on a rencontré ce nouveau batteur, donc Marc. L'animal sur les milieux autorisés. Et là ça nous a reboosté et donc ça nous a relancé. Et puis il y a la venue de Thomas aussi parce qu'en fait on s'est retrouvé ici, on a trouvé un batteur. Et puis comme on fait tous du windsurf, on a rencontré Thomas sur les strates de ça. Ok les windsurfers. Et là on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes influences musicales. C'est des mecs de la côte Est. La côte de North Shore de Moule. On est du North Shore. Vous voyez c'est vrai que c'est le fil conducteur, c'est un peu aussi toute cette passion de la mer et des windsurfs. Qui fait que d'ailleurs ça a donné le nom du groupe. D'accord, c'est le très Rock in Guada du coup. On est vraiment dans le mélange de tout ce qu'il y a ici. L'arm the line c'est ça, c'est filé long de la vague à pleine vitesse. Et d'ailleurs on répète dans l'atelier de Thomas qui est chapeur. D'accord. On va parler de ça dans votre actualité alors. Mais pour finir sur la partie contexte un petit peu aussi, on va faire un peu de name dropping, des influences. Bon moi quand je vous entends sur certains trucs, moi je suis un gros fan de tout. Donc il y a des plans à la base évidemment c'est de la folie. Et bon alors évidemment ça se ressent et sinon dites-nous tout quoi. Dites-nous tout. Oui déjà tu as mis le doigt où il fallait, c'est sûr que c'est la référence. Mais bon c'est une référence qui est tellement haute qu'on ne peut que s'en inspirer. à la fin. Oui on n'a jamais été des purs et durs du métal. On aime bien la puissance quand elle sert la mélodie. Mais la puissance jusqu'à la fin c'est pas notre truc, c'est pas qu'on apprécie pas. On peut écouter des trucs beaucoup plus durs. Mais on aime bien les trames mélodiques aussi bien dans les voies que dans les guitares. Alors on a des influences différentes. Je sais que Marco je crois qu'il est plus punk rock. Bien sûr. Moi j'aime bien le post rock, les choses un peu sombres. Oui ça va sur, on aime aussi un peu le hardcore. Enfin on aime un petit peu toujours le métal. Il pourrait mettre pas mal de termes sur ce qui ressort. Et en termes de vibrations et d'émotions de ce que vous produisez. Et il y a un côté progressif peut-être certains pourraient parler de ça également. C'est quelque chose qui est présent avec des phases. Il y a des phases. Et on a bien vu dans le show vraiment des différentes ambiances qui sont créées et qui sont données comme ça. Bon ok d'accord. Et il y a un point important c'est que David qui est chanteur mais aussi compositeur des textes. Et dans ces textes il y a beaucoup de choses. Donc du coup la musique accompagne aussi des idées bien précises et des histoires. Mais c'est super intéressant parce que la répartition des rôles ou la cuisine un peu interne sans rentrer dans les détails forcément. Parce que bon parfois c'est aussi une vie de groupe et c'est aussi des choses qui sont un peu de l'ordre de l'intime. Sans aller jusqu'à voilà. Mais la répartition des rôles donc tu viens de nous dire quelque chose d'important sur David. Et à part ça il y a des grandes lignes, des grandes tendances dans le groupe ou comment vous fonctionnez ? On a changé de technique c'est à dire qu'au départ moi j'arrivais souvent avec des idées toutes conçues du début jusqu'à la fin. D'accord. Et en fait il fallait tout déconstruire parce que ça ne faisait pas aux uns ou aux autres. Donc l'idée maintenant c'est d'être contrairement indirectif, laisser la place à chacun. Donc les uns et les autres arrivent avec des idées et entre guillemets on jamme un peu dessus alors pas forcément en répète mais chez nous. Et puis du coup chacun y inscrit une inspiration et du coup ça appartient à tout le monde. Et voilà, le morceau devient vraiment groupe alors qu'au début il peut être un petit peu personnel à la base. Et il se déconstruit, reconstruit et puis il aboutit à une compo de groupe. Ça m'a l'air d'une super alchimie je suis sûr. Ok on va passer à la question suivante baby ! Working Guadal interview avec Darm The Line, ne me décrochez pas. C'est la question actualité maintenant. C'est quoi votre actu ? Qu'est-ce que vous foutez ? Voilà, est-ce que vous avez des concerts prévus ? Après celui de Prince Land qu'on va parler dans quelques secondes. Est-ce que vous faites des compos ? Est-ce que vous faites des répètes ? T'es allé en parler tout à l'heure je crois. Ben écoute, on a vécu une super soirée déjà avec ce concert au Prince Land. Où vraiment on a eu l'expérience d'une scène déjà bien organisée. Un bon son, un public réactif. Super public ! Oui carrément. Donc ce qui nous a motivés à continuer. Et là on a repris après la petite coupure des vacances de Noël. D'accord. On a repris la répète hier soir. D'accord. Et on est parti déjà sur une création d'un nouveau morceau. Génial. Voilà. Pour étoffer un petit peu les sets. D'accord ? Ouais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que là au concert qu'on a donné en décembre. En fait ce sont des morceaux qui vont pratiquement 5 ans. Donc il y a des très vieux morceaux. Et les plus récents. Donc c'est pour ça qu'il y a des univers aussi qu'on a envie d'abandonner. Parce que c'est des morceaux qu'on a finalisés mais qui ne nous plaisent pas forcément maintenant. Enfin plus comme on voulait être. D'accord. Donc l'idée c'est de, voilà, on a finalisé tout ça avec Marco. Maintenant c'est d'avancer vraiment sur des nouvelles compositions. Plus actuelles. Plus efficaces aussi. Donc on se laisse du temps avant les prochains concerts. Je pense qu'on se laisse en 23-4 mois. L'idée c'est d'en avoir plusieurs. Et puis surtout d'enregistrer déjà ce qu'on a. Pour savoir se faire désirer aussi. Tout à fait. Et celui-ci où on fait ça. Le rock est rare et précieux. Voilà. Donc d'accord. Ok. Compo, concert en vue et répète. Tu parlais des répètes tout à l'heure. Bah les répètes on en a mis par semaine. Donc c'est pas beaucoup évidemment. Donc là c'est vrai qu'il faut trouver des alternatives pour s'organiser. On s'envoie, on enregistre des pistes avec des cartes son externes. Voilà. Dans l'atelier de chef de Thomas. Donc le deuxième service. Oui ok. C'est un travail qui est isolé finalement. Et donc on peut jouer avec un son qui est proche du live. D'accord. Sans déranger les conditions comme ça. Voilà l'environnement. Donc c'est assez appréciable quand même. D'accord. C'est pour ça aussi. On est assez vernis d'avoir cette boule. Ouais. Pas loin de chez nous. Pas chronométré. Du son comme on veut. Ouais. Ça c'est bien. Ça nous sert à proposer. Et en prévision de concert, comme disait Davy, on n'est pas là pour faire le record de date. Je pense que vous l'aurez remarqué aussi d'ailleurs. Mais justement pour proposer quand même à chaque fois un set qui s'étoffe et puis qui nous ressemble. Et du coup on aime bien aussi jouer avec d'autres groupes parce qu'on peut partager d'autres émotions. Donc c'est pour ça que là il y a quand même des groupes qui commencent à sortir sur la scène rock très intéressants et qui ont pour partager des moments forts. Oui. Ça a été un moment fort comme on a eu avec Prince Land, avec Davey Fourkings qui était là aussi. Voilà. Ils saluent les potes avec Narbe et toute la bande. Oui. Vraiment ils ont eu une super ambiance avec les Down The Line et c'est vrai que tout Prince Land, tout le monde a vraiment kiffé la soirée. C'était énorme et on espère avoir des ambiances comme ça cette année à nouveau à Prince Land. Oui vas-y. Et je tenais juste à faire quand même une remarque. Notre premier vrai concert et c'était quand même finalement notre battle. La battle du Prince Land qui nous a quand même lancé un petit peu. Un battle baptême. Parce que pour nous aussi c'était un baptême du feu de faire une soirée comme ça ambitieuse et tout le monde a joué le jeu. Et tu as bien raison de revenir dessus parce qu'il y a des bons souvenirs, ça fait partie des bonnes choses d'année 2018 et c'est important de revenir dessus. Oui c'était vraiment une méga soirée. Oui parce qu'on a découvert aussi Black Sargasse. Black Sargasse. Oui à force à David. Qui est mon avis. On va se revoir très prochainement à mon avis. Je sais qu'il s'affute là. Il s'affute. Les détails. Ok. Donc voilà c'est bien ces formats-là. Deux groupes. En fait faire des compos c'est exigeant, ça manque du temps. On ne peut pas faire des sets de deux heures. Oui dans les soirées parfois pour avoir différents formats. Bien sûr c'est super. Ou bien différentes salles. Et un public plus élargi aussi. Moi aussi oui forcément. Cool. Ok on est de retour avec les Down The Line pour l'interview Down The Line. Alors bon j'espère que vous avez suivi parce qu'on a vu pas mal de choses. C'était vraiment super intéressant et on va pas tarder à clôturer ce moment excellent d'interview avec les Down The Line sur une projection. Et leur demander où est-ce qu'ils se voient et qu'est-ce que vous souhaiteriez pour votre projet. Où est-ce que vous voyez par exemple dans deux ans ou dans cinq ans n'importe quoi peu importe. Qu'est-ce que vous envisageriez quelque part si vous pouviez, si vous aviez les moyens illimités etc. C'est quoi votre plan ? L'aboutissement. C'est ça. La reconnaissance. La reconnaissance. De toute façon depuis qu'on fait de la musique on n'a jamais recherché la notoriété ou la gloire. Donc l'idée c'est d'abord faire de la musique qui nous plaît. On va essayer de la faire le mieux possible. Après évidemment si on peut déjà garder une trace de tout ça, avoir des enregistrements, un EP ou ne serait-ce qu'un CD pour faire écouter la famille, enfin des gens qui nous entourent qui ne connaissent pas. Donc ça c'est quand même un objectif personnel on va dire. Après dans l'idéal des musiciens, faire un petit festival, partir je ne sais pas même à Montmartinu. Jouer devant des grosses scènes ou des plus grosses scènes. On va même pas se mentir, c'est le rêve de tout. Il y en a un de Tissons à Marie-Galante. Là c'est des formats qui nous plairaient. Ce serait déjà l'aboutissement. Je pense que ce serait super effectivement. Alors ils sont humbles et ils sont réalistes. Donc on passe un message aux potes du Tissons. Je sais qu'on s'est croisés il n'y a pas si longtemps. On est là. Le Rocking Guada est là, on est dans la place. Donc c'est super. On vous le souhaite de tout coeur en tout cas. Et on va terminer cette interview Rocking Guada sur la dernière question. Yeah baby ! La dernière question Rocking Guada avec les Down the Line concernera un sujet très sérieux. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Oui ? Moi je n'ai pas le message. Le message que j'aurais à passer c'est qu'on est hyper heureux qu'un projet s'est monté comme ça comme le Prince Sand. Parce que c'est vrai qu'il y avait la cabane à l'époque qui marchait très bien pour permettre au groupe de faire des lives. Et des lives non dans des restaurants, ça nous intéresse énormément. Des salles différentes, des ambiances différentes. Et sans dénigrer bien entendu des établissements tout à fait respectables. Tout à fait. Mais qui correspondent plus à certains groupes comme le nôtre qui préfèrent quand même jouer dans des petites salles pour le sens. Pouvoir envoyer la sauce, on va le dire clairement. Voilà. C'est possible dans des conditions particulières. C'est-à-dire qu'on salue aussi les patrons, les organisateurs qui se prêtent au jeu, qui parfois essayent de concilier un public et toutes les contraintes que ça peut impliquer. Donc il faut penser à ça. C'est super. C'est vrai. Donc longue vie au Prince Sand. Merci, merci. C'est le message que je voulais passer. Merci les Down the Line. Longue vie au Down the Line. Likez-les sur Facebook, suivez-les. Vous avez quoi comme réseaux sociaux ? Une page Facebook Down the Line. Tout simplement pour l'instant. Quelques morceaux. Voilà. Qui est sur la page Facebook. Ça marche. Suivez. Tu veux dire un truc ? Ouais, merci Fabul. Bah oui. Rock your life ! Rock your life avec RockingWada, Prince Land, les Down the Line, Kanaget.net. Likez tout ça sur Facebook. On vous aime, on vous dit à bientôt. Merci Jimmy à la technique. Merci toute l'équipe. Merci Romy. Bisous. Rock'n'roll. Yeah ! Bye ! We'll see you later. Bye !